... Alors, c'est jamais simple d'intervenir dans une salle juste après le président de la République. Parce qu'en général, tout le monde est parti boire un coup. Applaudissements Et je remercie chaleureusement ma famille qui est restée dans la salle. Alors, je vais vous parler de la sortie des énergies fossiles. La sortie des énergies fossiles, c'est le monde désirable de 2050. Un peu comme si la chenille fossile se transformait en papillon électrique, décarboné, bien évidemment. Alors, on a entendu le président de la République, ce chemin est difficile, il est long. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je suis Xavier Piéchazic, le président de RTE, le réseau de transport d'électricité. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. En 2021, on a publié une étude dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Futur énergétique 2050, dans laquelle on se posait une grande question. Comment est-ce qu'on va produire l'électricité en 2050 dont on a besoin ? On a besoin de plus d'électricité en 2050 parce qu'en 2050, on n'utilisera plus de fossiles. Et donc, c'est l'électricité qui va venir grignoter des parts de marché progressivement sur les énergies fossiles. Donc, on va consommer plus d'électricité, donc il faut qu'on en produise plus. Et donc, la question qu'on se posait, c'était, avec quoi est-ce qu'on va produire cette électricité ? Est-ce qu'il faut relancer un programme de nouveaux nucléaires ? Oui, non. Combien ? Est-ce qu'il faut faire des renouvelables ? Oui, non. Combien ? Et on pensait finalement que l'apport de cette étude savante, scientifique, allait se contenter de structurer le débat public et le débat politique autour de cette question. Est-ce qu'il faut du nouveau nucléaire ou pas ? Est-ce qu'il faut des ENR ou pas ? Combien ça coûte ? En fait, ça n'a pas tellement structuré ce débat-là. Je me suis trompé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a parlé que de la neutralité carbone. Et je me suis aperçu, en portant cette étude, que la question de la neutralité carbone, c'était un concept flou, que les Français ne comprenaient pas, qu'ils avaient finalement du mal à se représenter. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre en 2050 sans fossiles ? Et ce qu'a apporté cette étude, c'est que pour la première fois, elle a dessiné des chemins pour accéder à cette neutralité carbone. Et ça, c'était une première. Finalement, on a construit une représentation de ce que ça pouvait être, cette neutralité carbone en France, en 2050. Ça, c'était nouveau. On s'est représenté les choses et on s'est dit que c'était possible. Donc on a dessiné des chemins possibles pour atteindre cette neutralité carbone. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que c'était une sortie des fossiles qui était souhaitable. Et puis est arrivée la reprise économique post-Covid et la guerre en Ukraine. Et là, il y a un truc qui nous a sauté tous à la figure, c'est qu'on n'était pas un pays souverain. La France, dans toute l'énergie qu'elle consomme, il y a 63% de fossiles. Donc on dit souvent qu'on est un pays très décarboné. La vérité, c'est qu'on est un pays très fossile. Et à 63%, on est dépendant. Et ce monde qu'on pensait souhaitable pour des questions climatiques uniquement, il devient désirable et en fait il devient nécessaire, il devient très urgent pour des questions de souveraineté. Et ça, ça a changé le débat. Donc ce monde devient désirable, urgent, nécessaire. Même si, en ce moment, cette crise sur les énergies, elle fait flamber les prix. Au contraire, si les prix des fossiles flambent, il faut qu'on en sorte. Alors cette conscience de devoir sortir des fossiles le plus vite possible, elle n'est pas partagée par tout le monde. Elle est partagée sûrement par les gens qui sont là, mais elle n'est pas partagée par l'essentiel de nos concitoyens. Et moi, je pense qu'on a une responsabilité collective à faire partager cet enjeu-là d'une sortie des fossiles qui doit être désirable, qui nécessaire et qui est urgente. Finalement, créer la représentation d'un monde sans carbone pour donner envie, c'est penser aussi à la ville dans laquelle on n'a plus de bruit, on peut boire une terrasse en café parce qu'il n'y a que des moteurs électriques. C'est une ville dans laquelle on respire mieux. Une ville sympathique. Et on a tous une responsabilité ici, c'est qu'on participe à cette conversion du regard vers ce que peut être un monde et une économie sans fossiles. Alors, bien évidemment, tout ça, ça change un certain nombre de choses pour nous, les entreprises. Ça change nos business plans à court terme. Ça change nos charges. Vous le savez, vous payez de l'énergie, c'est exorbitant. Le gouvernement est en train de s'en occuper. Ça change nos BP de court terme, ça change nos BP de moyen terme parce qu'il faut penser nos investissements différemment et c'est des investissements qu'il faut sortir des fossiles. Donc ça change pour nous tous. Ça change pour RTE que je préside parce que nous aussi, ça vient percuter nos business plans. Et puis, en fait, ça a changé pour moi parce que je suis passé dans cette affaire de président d'un calme gestionnaire d'infrastructures, maître d'ouvrage, certes important, mais maître d'ouvrage, à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un speaker du BIG devant 50 000 entrepreneurs, si je compte tous les gens qui sont dans la salle pour vous parler de la sortie des fossiles, pour vous motiver là-dessus et pour éclairer les futurs énergétiques possibles. Voilà où on en est. Alors, pour finir, on sait que cette neutralité carbone, cette sortie progressive des fossiles, c'est pas un chemin de rose, c'est un parcours semé d'embûches. Et la première embûche qu'on va rencontrer, c'est l'embûche de cet hiver, puisque vous savez qu'on manque de gaz et qu'on manque, le président l'a dit, transitoirement d'électricité issue des centrales nucléaires. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Et cette embûche de l'hiver, on va pouvoir la passer en faisant de la sobriété, le président en a parlé, et aussi en répondant au signal éco-watt pour passer les pics de consommation d'électricité. Là-dessus, les entreprises ont une énorme responsabilité de faire des économies d'énergie lorsqu'on rentre un pic. Alors, dans ce monde, où on parle beaucoup de pénurie d'énergie, en Europe, mais aussi en France, on m'interpelle souvent pour me demander si c'est pas la France qui tombe. Moi, je pense que non. Je suis sûr que non. C'est une France plus solidaire. C'est une France plus responsable. Et je crois que c'est tout simplement la France qui grandit. Et grandir, c'est une métamorphose. Bon, Big. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada